What's up my boy ? J'aimerais te compter une petite histoire, mon histoire. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours pratiqué les sports de combat. Et lors de mon entrée au lycée, en seconde, j'ai découvert le MMA. Je suis tombé complètement addict de ce sport. Il n'y avait pas plus grand accomplissement pour moi que de devenir combattant de MMA. C'est si respectable et admirable de rentrer dans un octogone et d'affronter quelqu'un qui veut juste dévisser la tête. Et depuis ce jour-là, je sais que c'est ça que je vais faire de ma vie. J'ai pratiqué beaucoup de sports de combat. Du judo, kudo, apkido, lutte du jitsu brésilien, boxe anglaise. Puis je m'en suis rendu compte que les MMA rassemblaient tous ces sports en lui-même. Et c'est là que mon rêve a commencé. Je me voyais déjà être sur le haut du podium avec toutes les médailles possibles et plein de chaos à mon record. Je voulais faire les chaos les plus spectaculaires et encaisser les plus gros chèques. Beaucoup d'obstacles allaient se dresser devant moi. À Rennes, dans ma ville natale, il y avait peu de compétition de MMA. Je suis allé à Dublin, au SBG. Je pensais que j'aurais plus d'opportunités là-bas. Pauvre de moi. Après 6 mois, toujours rien. Tout le monde en avait rien à foutre de ma tronche. Je me faisais rouler dessus tous les jours par des tanks. Des pros 100 fois meilleurs que moi. Mais j'y tenais vraiment à ce rêve. Ça faisait déjà plusieurs années que je m'entraînais très dur. Et je me suis accroché à ce rêve de combattre et de rentrer dans un octogone. Je me suis énormément entraîné. Et je sais que quand on a un rêve, il faut s'y accrocher et à rien lâcher. Peu importe ce qu'il se dresse devant moi, je suis prêt à tout affronter. J'ai quitté mon pays, j'ai pris mon sac à dos et j'y suis allé. Après des mois en Irlande, sans aucune opportunité, voyant les autres combattres, j'ai quitté l'Irlande pour Paris. Du coup, maintenant, c'est mon pote, Titron, qui me loge. Je le remercie de fou. Sans lui, je ne pourrais même pas m'entraîner. Je ne pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Bref, j'étais toujours en recherche de combat. Et un jour, je reçois un appel. C'est Hazael, un combattant français du Bellator. Un excellent combattant. Il me dit qu'il a un combat pour moi dans 3 jours à Marseille. Je n'hésite pas une seconde. Je dis let's go, frérot. Oh là là, ce soleil, ce soleil, ce soleil. Je vais mettre les petites lunettes, là. Ce soleil me crame la rétine, mon gars. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça, tu vois. Regarde-moi ce temps, mon gars. Je me croirais en plein juillet. Bon, matin du jour du fight. Je me sens tellement bien, mec. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de combattre. Ça fait tellement longtemps que je m'imagine combattre et tout. J'ai tellement hâte. J'espère que je vais bien gérer la pression. Que je vais être bien. Je sais que j'ai hâte de voir le gars. Je sais que ça va être un gros Marseillais qui va juste vouloir me taper dessus. Sauf qu'il ne savait pas sur qui il tombe. C'est le gros fils de rat. Donc, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Et voilà, ça va être très, très lourd. Donc là, je vais les 9h30. Je vais prendre un petit-déj. Je vais voir Azale et sa famille. Après, on part vers 14h. La pesée est vers 16h. Et le gars-là commence à 19h. Donc, voilà. Je pense que ça va être une très bonne journée. Et voilà, quoi. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Let's go. C'est parti. Let's go. Il est 18h30. Le gars-là commence à 19h. Moi, je passe 7e. Donc, je devrais passer vers 20h30. On est arrivé là, dans cette salle. Là où je suis exactement à 17h. Donc, ça fait déjà 1h30 que j'attends. Voilà, un peu stressé. J'ai confiance en moi. J'ai fait le job. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à y aller maintenant. Et montrer de quoi je suis capable. Tu passes les gens, tu passes les gens. y'a là y'a là il est y'a là c'est ça il est c'est ça c'est ça c'est ça on C'est parti ! Yo les gars, je vais faire le commentateur là ! Ça va être plus sympa, comme il n'y avait pas de commentaire lors de ce combat Et je vais vous donner des petites infos en plus, ça va être croustillant ! C'est parti ! Combat catégorie moins de 77 kilos ! Non, déjà, il faut savoir un truc ! C'est que, j'étais pas du tout à 77 kilos moi, j'étais à 66 kilos ! Lui, lui, il était à 77 kilos ! Et en fait, le combat, moi, je croyais qu'il était en moins de 66, en fait, non, il était en moins de 77, donc il y avait 11 kilos d'écart ! Petite info, et je fais pas 1m78, hein ! Donc, déjà, les gars, revoyez vos infos là ! C'est pas pro, ça ! J'ai pas 33 piges, mon ref, hein ! Je crois que c'est lui qui a 33 piges ! Moi, j'ai... j'avais 20 ans, j'ai toujours 20 ans ! Donc, les gars, vos infos ne sont à aucun moment correctes ! Voilà ! Peut-être changer de filière, les gars, parce que, bon, si ça avait pas donné les trois informations correctes sur le combattant, bon... Peut-être un problème... Oh, les fils de... Oh, les fils d'app ! J'avais même pas vu, mec ! Mon nom, ils ont écrit Denis Novero ! Mon nom, c'est Denis Navero ! Non, mais putain, mais personne ne le respecte, ou quoi ? C'est quoi, ce bordel, là ? Mec, ils veulent me rendre fou, c'est quoi, ça ? Mec, y'a aucune information qui va ! Tout, tout est faux ! Même mon t-shirt, c'est pas la bonne taille ! Départ catastrophique, déjà ! Le bleu, âgé de 20 ans, 1m73, il nous vient de la team LR Fight, M. Paul Dami Navero ! Fin l'adversaire dans le coin, aujourd'hui, il nous vient de la team Marseille Fight Club, âgé de 29 ans, mesure en 1m78, M. Ré-Mondi ! 3 reprises de 3 minutes, arbitre de ce combat, Monji Zetouni ! Franchement, pour un premier combat amateur, y'avait, mec, y'avait, voilà le monde, déjà, on voit pas, mais derrière, les gratins, là, c'était blindé, je sais pas combien y'avait de personnes, j'ai envie de dire, 400 ou 500, y'avait vraiment du monde, hein ! Pour une première expérience, c'était vraiment cool, j'avais un peu de la pression, quand même, mais franchement, j'ai bien géré ça, j'étais content de moi ! Ok, c'est parti ! On entend Azel derrière moi ! Franchement, ce contrôle-là, il était vraiment beau, j'étais content de moi ! Là, je l'ai touché encore, mais... Avec les différences de poids, il sentait rien ! Là, j'aurais pu le contrer aussi, j'aurais pu le passer de main vers la gauche, mais j'ai pas fait... Là, j'essaie de le sentir un peu... Ah, je me jetais un peu, quand même, je me suis un peu jeté ! Ça, c'est vraiment plein de choses qu'il faut que je corrige, mais là, je sentais de ouf sa force, il y avait vraiment une grosse différence de force, quand il fonçait sur moi, comme ça, j'ai réussi à m'en sortir, mais... C'était plus fort que moi, physiquement, en tout cas... Là, j'essaie de garder un peu la distance... Un petit high kick... Il était bien sûr... Un beau high kick... Boum ! Boum ! Presque... Le deuxième, il a presque touché... C'était bien, je trouve ça beau, là, je vais faire de moi, je trouve que c'est cool... C'est cool ce que j'ai fait... Bien ! Bravo, mon gars ! Bon, là, ball au kick, je lui fais un ball au kick... Ok, petit middle... Allez, on met un peu la pression... On va essayer de le sentir un peu l'adversaire, on bouge droite-gauche... J'attends qu'il attaque, en fait... Mais là, ouais... Là, je me jette, en fait... Là, c'est un de mes principaux défauts pour ce combat, je me suis beaucoup jeté... J'essaie d'y travailler, là, en ce moment, je travaille beaucoup là-dessus... Ah, c'était bien ça... Bras arrière, retrait... Pam, pam, pam... Tu vois, on entend Hazel derrière qui dit de prendre mon temps et de ne pas me jeter... Ce que j'ai vraiment pas fait... Non, ouais, ça va, là, je prends mon temps... Petit jab... Ok... Vas-y, envoie ton bras arrière, mon gars, que je te mette ma grosse patate dans la gueule... Oh là là, ça commence à me vénère... Mais ça commence à me jeter... Viens, on refait le fight, frère... Viens, on refait le combat... Viens, on refait le combat... Viens, on refait, je te monte en l'air... Là, je me sentais bien, c'était bien... Mais là, je me jette, quoi... Ça, ça m'énerve, putain, là, j'ai envie de me frapper... Je me jette comme un cassos, là... C'est pas du tout intelligent, ça... Par contre, je le contrôlais bien... Je lui mettais des bons genoux, là... Mais... Ça va, ça me n'était pas trop mal... Là, le kick, il est bien passé... On ne voit pas trop, mais en vrai, je l'ai touché... Là, il m'avait touché encore, par contre... Là, je l'avais senti... Là, gauche-droite, superbe... Là, je le sweep... Normalement, le sweep, là, il passe tout seul... Mais comme il était lourd, il n'est pas passé... Mais normalement, je le fais super bien... Là, les genoux, par contre, j'ai rien senti... Là, les genoux, par contre, j'ai rien senti... Non, ça a gueulé, mais en vrai, j'ai rien senti... Là, je l'ai contrôlé contre la cage... Voilà, on est en contrôle... On met des petits genoux dans les cuisses... Pour montrer qu'on devait... Ok, fin d'erreur ! Let's go, mon gars, let's go ! Let's go, je l'ai derrière toi, frère ! Dès que tu l'as touché fort, qu'est-ce qu'il l'a fait ? Il a reculé mieux dans les mains ! Tu montres tes mains... T'attends, t'attends, t'attends... Dès qu'il rentre, BAM ! La gauche droite ! Il va douter ! Ça, il va sauter ! Descends ! Descends ! Tu viens, toi, toi, moi ! Oh ! T'as trop ! T'as fait mon safety, t'as fait mal ! Non ! T'as pas dit... T'attends ! Maintenant, tu nous écoutes ! Tu montres tes pieds d'un ! Tu t'amphorise, mec, ça va ! Tu comptes avec mon arrière ! Parce que c'est lui qui s'enflap ! On se tâche de niveau ! On se tâche de niveau ! On se tâche de la cage ! Ok ! J'ai bien ! J'ai bien ! On se t'amène, j'ai bien ! On se t'amène, j'ai bien ! Ouais ! Ok ! Ok, deuxième round, let's go ! Let's go mon gars ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Oh la coupe de merde ! Oh ! Oh la coupe de merde ! Voilà ! Remets-toi bien ! Voilà ! Beau gosse là ! Là, beau gosse ! Là, ok ! C'est parti mon ref ! C'est parti ! Là, il m'a bien touché ! Là, j'avoue, il m'a bien touché ! Je t'ai pas sonné, mais il m'a touché quoi ! Là, j'essaie de mettre la distance avec la tête pour pas qu'il me mette de genoux ! Là, j'essaie de refaire le sweep, mais bon là, je l'avais pas trop par contre ! J'essaie de mettre la pression, parce qu'en fait, je voulais reculer, mais il me tenait ! Il me tenait, j'arrivais pas à mettre la distance pour boxer ! Ah, le deuxième round était moins bien ! J'ai fait de la merde un peu ! Oh là, la gauche est passée bien ! Putain ! Pourquoi je l'ai mal... Pas précise ! Ça, il faut travailler la précision aussi ! J'essaie de bien mettre la distance avec la tête ! Voilà ! Hop, super ! Changement de direction ! On reprend le centre de la cage ! On recontrôle ! Il est crevé, mec ! Il a la bouche ouverte et tout ça, il est fatigué ! Là, par contre, j'ai fait de la merde ! Là, je sais que j'ai fait de la merde, mais... On entend Isabel qui dit d'aller contre la cage pour pouvoir me relever ! Là, je me sentais bien, j'étais en contrôle et tout ! J'attendais jusqu'à hop ! Et là, bam ! Je vais prendre la jambe ! Il était lourd ! Il était lourd, ce chien, mec ! Il mettait toute sa pression sur WAM ! Donc là, je prends la jambe, hop ! J'arrive à le retourner ! Et hop là ! Changement de situation, mon gros ! Voilà ! C'est qui le boss ? Qui est le boss, maintenant ? Bon, après, j'ai fait de la merde, par contre ! Là, je l'avais bien en contrôle ! Après, j'ai essayé de le frapper et de passer la garde, mais... J'arrivais pas, là, tu vois, j'ai essayé de passer les jambes ! Et il défendait bien ! Après, je prends la distance pour essayer de le frapper, mais... Il coup... Ouais, en vrai, il a bien géré, hein ! Là, il a réussi à se relever, moi, j'arrivais pas à retenir ! Et là, boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Là, le sub ! Là, le sub ! Là, le sub ! Là, le sub ! Là, j'avais le sub, de ouf ! mais en vrai j'étais pas KO franchement j'avais toute ma tête c'est juste que j'ai pris un coup et du coup j'ai eu mon cerveau il a eu un il s'est déconnecté pendant une demi seconde du coup j'ai fait la source surf et je me suis relevé tout de suite donc en vrai bravo à lui mais c'est ma faute j'ai fait une erreur je suis resté dans je suis resté dans le je suis arrivé à la bagarre je suis en pour lui me trouver des excuses j'ai perdu là je prends bravo à lui même le percute il passe bien je sais même si je le touche moi parce que je mets un bras arrière je mets un bras arrière mais je sais pas si je le touche non en vrai bravo à lui j'avais le seum mec en regardant la vidéo là j'avoue j'ai encore un peu le seum non en vrai bravo 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 à lui mec j'avais le seum de ouf c'est le sport c'est comme ça mec regarde ma tête j'avais envie d'y aller j'avais le seum j'avais le seum oh putain je peux pas j'ai rien de le dire mais mec j'avais le seum après surtout après j'ai envie de me frapper déclaré vainqueur par TKO dans la deuxième reprise le coin rouge Mathieu Raymond j'avais envie de le taper aussi j'avais envie de taper tout j'étais juste trouvé là en fait l'arbitre il arrêtait le combat parce qu'il y avait une grosse différence de poids normalement c'est pas autorisé de faire ça et ils l'ont autorisé quand même mais normalement quand il y a une grosse différence oula hyper aïe mais mec regarde je vais très bien j'ai ma tête très bien tu vois j'ai toute ma tête comme il y avait une grosse différence de poids il voulait prendre aucun risque et dès qu'il y avait un gros coup un gros choc il voulait y stopper quoi mais là je pouvais reprendre le combat surtout qu'il a loupé sa frappe il est tombé et là je pouvais moi je pouvais passer en ground and pound et le frapper au sol tu vois mais l'arbitre a été moi c'est le jeu je vais pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre voilà j'ai pas trouvé des excuses je vais pas chercher des excuses c'était le combat c'est comme ça mais c'était voilà la bonne expérience c'était une expérience de ouf c'était trop bien j'avais de la chance d'avoir Azel derrière moi il m'a super bien échauffé il m'a donné des beaux conseils c'était vraiment cool et voilà moi je prends l'amateurisme en MMA je prends ça comme en fait tu peux t'entraîner pendant des années mais l'entraînement et le combat c'est tellement différent en vrai t'apprends beaucoup plus en combat donc en amateur j'ai envie de combattre le plus possible donc voilà et après quand tu passes pro là par contre il faut gagner tous ses combats tu vois un amateur c'est pas grave en vrai c'est super c'est pas très grave j'avais le Sam j'avais le démon mais là je suis là pour apprendre donc franchement pour une première expérience la qualité de l'event il était vraiment cool il y avait un vrai octogone il y avait des tu vois comment c'est filmé c'était des vraies caméras par des pros on voit l'entrée on voit la petite photo au début il y avait des flammes et tout moi j'étais comme un ouf je me croyais dans une bête d'organisation j'ai pu choisir mon son et tout d'entrée donc c'était vraiment lourd depuis ce combat là j'ai fait deux autres combats je dis pas le résultat mais ça s'est bien passé ça s'est bien passé mais non c'était un bête de combat et voilà moi j'ai kiffé bravo à mon adversaire je continue de faire mon petit bout de chemin et je sais que dans tous les cas dans tous les cas d'une manière ou d'une autre je vais réussir donc donc il n'y a pas de problème sur ce je te laisse mon boug et puis bientôt je te laisse regarder les prochains combats que tu vas bien apprécier je pense j'en suis sûr même ciao mon gars